Bonjour YouTube, il est dimanche soir et une nouvelle aventure commence sur Twitch en deuxième partie du Isaac du dimanche. Avant il y a eu la coupe Wario pendant un an, 52 semaines de coupe Wario. Alors c'était pas tout le temps le dimanche, des fois c'était le lundi, des fois c'était un autre jour de la semaine. Là on va reprendre une save de Sardew Valley de zéro. Je vais pas supprimer la save qu'on avait fait en live 60h de VOD sur YouTube ou sur Twitch d'ailleurs. Mais on va refaire une save depuis le début. On va se faire ça, on va se faire une nouvelle save, une nouvelle ferme. Et ce sera des sessions beaucoup plus courtes parce que le but c'est juste d'en faire un petit peu toutes les semaines. Quand j'avais fait les 60h à la base on avait pas mal spam en vrai. Là le but c'est de refaire un truc de zéro et je pense que cette fois on va utiliser Shisheyou cheveux courts, on va apprendre un chien au lieu d'un petit chat. Et puis voilà quoi, c'est parti pour refaire ça. Du coup ce sera pas Shisheyou, ce sera Tainted Shish. Comment ? Je sais pas. Je sais pas qui je vais date encore. Hein ? Ah bah je vais pas date Léa. Je vais pas redate la même, le but c'est pas de faire la même chose. T'as une petite chiche, il est un peu blanc comme un cul là. Ah oui la version Joja. Ah mais la version Joja je sais pas, c'est plus chiant, c'est juste du pognon je crois. J'aime bien faire la collection des objets moi. Tainted Shish, il peut être en mode zombie un peu aussi. Comme ça. Venus n'est pas dateable. Je crois que j'ai les coupes de cheveux quoi. Oh celle-là c'est un peu moi là. Oh c'est totalement moi putain, c'est totalement ma nouvelle coupe de cheveux là. Ah ça c'est pas moi, c'est un Goku ça. Bah vas-y hein, je pense qu'on trouvera pas meilleure coupe de cheveux que la 8 hein. La coupe de cheveux 8, la meilleure. Oh, L-U-I-G-I. Je savais pas où on pouvait faire le 8 J. Ah bah non, bah non, pas de barbe non. Zéro barbe. C'est quoi cet accessoire ? C'est genre un colis. Les lunettes. Faut arrêter avec la barbe, j'ai plus de barbe. On n'est pas Luigi. Faut pas y aller tout nu là ? J'ai juste envie d'y aller tout nu. Y'a beaucoup trop de t-shirts maintenant, what the fuck ? Regardez-moi ça, regardez-moi la PNJ dégaine. Cette dégaine de PNJ avec le Marcel blanc. Petit Marcel blanc hein. T'as une petite chiche. Après on peut régler la couleur des yeux et tout. Non mais les yeux sont très bien, couleur des cheveux. Les cheveux poivrés sel un peu comme ça, genre un cinquantenaire tu vois. Un peu cinquantenaire, un peu cheveux poivrés sel. Couleur du pantalon. Un petit jean délavé un peu comme ça là. Le jean qui a le même âge que le mec. On fait un vieux ça tu vois. Un vieux mais qui a envie de draguer un peu tu vois. On est en noir et blanc là. Alors attendez, il faut choisir la ferme. Ferme standard, ferme de rivière, ferme forestière, la ferme des collines maintenant. Ferme en région sauvage, beaucoup de bonnes terres. Méfiez-vous, les monstres sortent durant la nuit. Ferme en 4 parcelles, terrain divisé en 4 parcelles avec son propre avantage. Parfait pour un groupe. La ferme de la plage. Bonne pour les récoltes et la pêche avec de grands espaces ouverts. Parfois les caisses de provision s'échouent ici. Cependant les arroseurs ne fonctionnent pas dans le sol sableux. Moi j'ai envie de tester la plage. Juste envie de tester la plage. Plage ou ferme des collines. Maintenant la ferme en région sauvage, elle ne m'intéresse pas trop. Je check aussi les settings de la game. Ah oui ça. La dernière fois c'était Monsanto. Je sais ce que c'est un Chillinguito ou pas. Horrible les fermes alternatives, elles ne sont pas bien. La Playa Loca. Oh non c'est trop... Pas d'arroseur ça va être hyper chiant. Pas d'arroseur sur le sol sableux. Mais tu ne dois pas avoir que du sol sableux je pense. Calvassus. Trop bien les alternatives. Moi je pense que c'est cool. C'est full sable la plage. Ah donc on n'a pas du tout le droit aux arroseurs. C'est vrai que si on n'a pas les arroseurs ça peut être chiant. C'est pas la seule méthode pour faire du pognon. Mais c'est la seule méthode que je connais bien. J'avoue que s'il y a du sable partout. Le fait de devoir tout arroser ça va être chaud. Il n'y a pas d'arnaque. On ne peut pas installer du béton sur la plage. Une chose préférée, le Havre. Check la map au pire. Après j'assume, ça va faire un gameplay différent. Le Havre. Lot du centre communautaire commun remixé. C'est quoi remixé ? Modifie les lots qui apparaissent dans le centre de communauté. Ah. Ah oui c'est marrant ça. Le remixé c'est cool. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu vas avoir dans les bundles du centre communautaire. Garantie année 1 achevée. Assure que le marchand ambulant vend une graine de chou rouge pendant la première année. Parce que sinon la graine de chou rouge elle arrive tard c'est ça. Récompense minière commun remixée. Modifie les récompenses qui apparaissent dans les mines. Il peut apparaître des monstres à la ferme. Non. Marge de profit normale. Option multijoueur. Autres options. Graine aléatoire. On peut randomiser les récompenses minières aussi. Ça peut être rigolo. On peut faire randomiser, randomiser. L'intro on la connait non ? Où est-ce qu'on re-regarde l'intro ? Bon allez c'est le premier stream d'une nouvelle aventure. On va se re-regarder l'intro pour les gens qui n'auraient pas vu le playthrough de 60 heures de la dernière fois. On va se remater ça. Et pour mon petit-fils très spécial. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Non non. Ne l'ouvre pas maintenant. Un peu de patience. Maintenant écoute-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. C'est ce qui squeeze comme ça. Quand cela arrivera mon garçon, tu seras prêt pour ouvrir ce cadeau. Maintenant laisse ton grand-père se reposer un peu. Quelques années plus tard. Oh hello ! A gauche. Oh mais il y a Woody. J'ai jamais remarqué ça. Oh putain j'ai l'air tellement éteint. Mon personnage il a l'air éteint quoi. Cher Taintichi. Si tu lis ceci, cela veut dire que tu auras un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivé il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie. Les liens réels avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Je te joins à l'acte officiel de cet endroit. Ma joie, ma fierté, la ferme, la Playa Loca. Elle se situe à Stuart du Valais, sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous. Il t'appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à la famille mon garçon. Bonne chance. Je t'aime grand-père. Mais est-ce ? Si le vieux Lewis est toujours en vie, ça a eu lieu de ma part, tu veux bien ? La vallée des rosées. J'ai pris la plage. On y arrive. Salut, tu dois être Tainted Chiche. Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis, il m'a envoyé te chercher. Il veut que je te monte le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Des gens là-bas, en train de te mettre en ordre pour ton arrivée. La ferme est juste ici. Tu veux bien venir avec moi ? Ah ouais, la plage. Ok, d'accord. Voici la ferme, la Playa Loka. Qu'est-ce qui ne voit pas ? Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les mots-herbes, mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, t'auras tout nettoyé en un rien de temps. Dis-moi là, la nouvelle maison. Eh bien, je suis le whisper du Pays Corville. Tout le monde a demandé après vous. C'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Ah, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père ? C'est une bonne maison, très rustique. Rustique, c'est une façon de voir les choses. Veille sera un mot un peu plus approprié. Vous seriez impoli de dire ça. N'écoutez pas, t'es une petite chiche. Allez, c'est juste de vous pousser à acheter l'une de ces améliorations résidentielles. Hmm. Quoi qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la commu. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. Oh, j'ai failli oublier, si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. J'aimerais le chercher pendant la nuit. Ouais, bah votre chance, hein. Il va revenir me voir l'autre con ou pas ? Oh là là ! La maison de malade. Attends. Attends, les touches. Oh non, les touches. Je suis déjà en train de perdre du temps, là. Le temps, il tourne, là. Vite, les touches, les touches. Les touches sont plus bonnes, là. Vous êtes QSD, là. Vous avez reçu 15 graines de panais. Voici un petit quelque chose pour vous aider à débarrer. Merle et Wiss. Je prends les bons réflexes. Bulletin météo, là. Le temps sera clair. En soyez toute la journée. C'est pas demain qu'on va s'amuser, quoi. Oh là, le bordel ! Oh là, le bordel ! On va peut-être baisser un peu le son du jeu, par contre. Le son des plantes, là. Je vais péter les plombs. C'est marrant, c'est comme si le jeu avait été désinstallé, en fait, parce que j'avais déjà tous mes réglages et tout. Parfait. On dirait le petit frère de Chiche. T'as vu, hein ? C'est vraiment pareil, hein ? C'est moi, hein ? J'ai peut-être pas planté devant chez moi, hein ? La dernière fois, j'avais fait l'erreur de directement planter devant chez moi. Ah oui, le raccourci, il est là. Ok, d'accord. Je pense qu'il faut pas, hein ? On va abattre un peu, là, hop. 100% sable, 0% arrosage automatique. Ouais, c'est chaud, ça. Mais au pire, on partira directement sur d'autres stratégies pour faire du pognon et tout. Je vais faire un peu de place, ici, là. Faites place, faites place. Oh oui, mais attends, mais on a zéro énergie. Genre, premier jour, je vais être crevé comme Jaja. Oh non, 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 non. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut pas trop travailler le premier jour. Genre de la Vinas. Après, la Vinas, ça se fait un peu avec... Je sais plus. Tape, tape, tape. Tape dans un ballon. Hop, 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 hop. Il m'avait manqué, ce jeu. C'est tellement le meilleur jeu. On a tellement mis 60 heures dedans en quelques semaines, en vrai. Alors qu'à côté de ça, on faisait toujours Isaac et tout. En tout cas, ça va être un long fil rouge, je pense. Un petit peu chaque semaine. Les gens vont être là en mode. C'est quand tu rejoues à Stardew, s'il te plaît ? Tu peux y rejouer, s'il te plaît ? J'ai pas installé de mode, si jamais. Je recoupe un arbre et c'est bon. On aura de la place. Par contre, mon énergie au secours, quoi. Go boire un café au bar. Alors, il faut combien ? C'est du 15, donc on se fait 3 lignes de 5. C'est parti pour bêcher, là. 3, 4... C'est vraiment le meilleur jeu, en vrai. En plus, j'ai un nouveau clavier, c'est beaucoup plus agréable. Ça, ça me stresse, par contre. Hop ! Bon, bah c'est bon, ça c'est fait. Il me faudrait un craft, là. Comment on craft, déjà ? Un craft artisanat. Un petit coffre en bois. Il me faut un coffre en bois. Hop, et là. Hop là ! Alors, attends. Le coffre en bois, on va le mettre à côté de la zonzon, là. À côté de la maison. Pourquoi je peux pas le mettre ? Non, mais je voulais pas le mettre là ! Bon, bah go travailler un petit peu, encore. Je vais être fatigué. Je vais m'évanouir sur ma première journée, au secours. Tiens. Les graines. Non, comment on fait déjà ? Shift. C'est shift ? Non, c'est juste clic. Tudut, 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 tudut. Je sais plus comment on triche. Choix de couleur. Ça, ça va être le merdier. On va le mettre en gris. Je crois que gris, c'est plutôt les minerais. Attends, fais voir. Le merdier. Le merdier, quelle couleur le merdier ? Coffre blanc. Coffre blanc. Je peux déplacer le coffre quand il est vide. Ouais, je sais, je sais. Mais tu peux même le remettre dans ton inventaire et tout. Bah, attendez que je visite un peu. Voir à quoi ressemble ma petite ferme, là. Elle est pas bien à belle, hein. C'est un peu chaud, là. Il y a du boulot de débroussaillage. Ah, ok. T'arrives... Ah, mais là ! Ah, mais là, je peux pas planter, là. Attends, mais c'est chez moi, ça. Ah, mais là, t'as une parcelle, là. Mais tu peux planter, là. J'ai le droit de planter, ici, non ? Arroseur automatique, là. Ils l'ont peut-être revu, hein. Donc, on a une énorme plage. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est la maison pour faire le pinard. Plus tard, beaucoup plus tard. Là, c'est papy. Ouais, en fait, on a une parcelle. C'est grave, ok. Genre, pour planter des melons l'été et tout, on va être bien. Les gros rondins qui gênent pas mal. Ouais, mais ça... Donc, ça, c'est la cave avec les chauves-souris. C'est la serre, oui, my bad. Mais la serre est importante pour le pinard. Dans le process du pinard, j'avais besoin de la serre pour je sais plus quoi. Et du coup, là, c'est le raccourci pour aller... Ok. Tant bien démarrer, planter, présentation, on s'en bat les couilles. Pourquoi cultiver si loin de chez toi ? C'est chiant d'y aller quand même. Ouais, mais pour mettre des arroseurs automatiques. En fait, une fois qu'il y a des arroseurs automatiques, tu t'en bats les couilles. T'as juste à aller chercher tous les N jours. Chauves-souris ou champignons ? La dernière fois, j'avais fait chauves-souris. Peut-être que cette fois, je ferai champignons. Chauves-souris, c'est pratique, en vrai. Les fruits, c'est très, très fort. Bon, bah, let's go visiter, hein. Ah ouais ! C'est quoi ça, déjà ? Il me faut une pelle ou pas ? Je sais plus. Je fais de la merde. Lavinace, c'est plutôt greviard. Lavinace, c'est très ce jeu-là, aussi. Y a quoi dans le sol, là ? Elle est énorme, la ferme ! Attends, mais je comprends pas, là. C'est une graine d'armes, il me semble. Attends, mais c'est énorme. C'est moins ou le terrain est, genre, quatre fois plus grand que la ferme, gueule. C'est gigantesque, OMG. Une île Lost Ark. Ah ouais, du coup, on arrive là. Mais ça n'a aucun sens. Y a pas d'eau au-dessus, là. Oh, Merlewis m'a dit que tu venais d'arriver ! Je m'appelle Morni ! J'en ai du bétail, j'ai produit de choix pour animaux. Tu devrais passer me voir un de ces jours. Ah, ça, c'est important, ça. D'ailleurs, on peut manger des pissenlits, je crois. Pourquoi c'est la plage ? J'ai pris la plage, j'ai pris la plage, pourquoi pas. Salut ! Je la connais pas, elle. Un, deux, trois, quatre. Oh non, j'ai encore raté. Je ne connais pas cette personne. Bon, je me rappelais pas qu'elle s'appelait comme ça. Mon personnage, il est tout palo, là. Il va canner, en vrai. Il est juste en jeu scanning, là. Mais du coup, la hache améliorée, il va falloir que je fasse ça très vite. C'est qui, elle, déjà ? Oh, tu es le nouveau fermier, n'est-ce pas ? Elle est trop absorbée par son appareil photo pour remarquer ta présence. Ah oui, c'est vrai que c'est elle qui nous snob de fou, là. Ah, si on drague Aller, il y a des moins que rien, quoi. Oh, les oignons nouveaux qui régalent. Oh, si merde, les oignons nouveaux, ça met trop bien. 13 d'énergie, en plus. Parfait, ça. On va les garder bien gentiment. Elle kiffe les tournesols. Aller, en vrai, elle est bien. Tu viens de perdre ta save de Sunbreak en 50 heures. Essaie de voir si tu ne peux pas la récupérer en local. Oh, c'est chez Léa, ça. C'est chez l'amour de ma vie. C'est fermé, seuls les amis de Léa peuvent entrer sous invitation. Sur invitation. Super. Il y a des meumeux ! C'est vrai qu'après, il y a les animaux et tout. Putain, mais on avait tellement joué à ce jeu, OMG. Il y a qui ici ? Bonjour ! Il faut que je parle un peu à tout le monde, là. Ah, mais vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont en train de bosser, qu'ils ne foutent jamais rien dans ce jeu. Ah ! Je peux le voir sur ton visage, tu vas adorer Pélicanville. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au saloon, c'est là que je travaille. Caroline ? Bonjour, tu dois être Tainted Chiche, le nouveau fermier. Mais qui sont ces gens, en fait ? Jody, je connais, je crois. Tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé, mais ce n'est pas grave, je m'appelle Jody. C'est une petite ville tranquille, donc c'est bien quand une nouvelle personne s'installe ici. L'arrivée d'un fermier va vraiment changer les choses. Mon mari dirige le magasin général ici. As-tu déjà rencontré ma fille Abigail ? C'est la fille pâle aux cheveux violets. Abigail, il connaît. Caroline, c'est la femme de pierre. Ouais, mais voilà, moi je... Attendez, parce que là, si par exemple, on veut draguer Allé, il y a son anniversaire qui est déjà bientôt, là. Ce n'est pas une bonne strade de draguer Allé. Oh. Salut, c'est sympa de faire ta connaissance. Bien sûr, évidemment. Tu as choisi le bon moment pour emménager ici. Le printemps est une saison magnifique. Mon personnage est à deux doigts de lui dire je t'aime, là. C'est cringe. Allez, hop, on va tout voler. Bonjour. Parce que Léa, c'était la waifu la dernière fois. Salut Pierre. Ah Pierre. Yo Pierre. Attends, je veux te parler, Pierre. Ah bonjour, t'es une petite chiche, le nouvel agriculteur. Je m'appelle Pierrot, propriétaire du magasin général. Si tu cherches des graines, mon magasin est l'endroit qu'il te faut. Je t'achèterai aussi tes produits à bon prix. Ah, Abigail. Bonjour. Ah ouais, c'est vrai. J'ai entendu dire que quelqu'un est emménagé dans cette ancienne ferme. C'est dommage, moi qui avais bien exploré ces champs en friche. Ah c'est ça, casse-toi ! Salut, je m'appelle Sam, enchanté. Il y a tout le monde, là, c'est bien. Salut, c'est toi le nouveau, n'est-ce pas ? Cool. Salut, je m'appelle Pam. Sois aimable, et ils nous entendront bien. Qu'est-ce que je peux te servir ? Un café, bro. Bien le bonjour, je m'appelle Goose, chef de cuisine et propriétaire du salon du Free Toilet. J'ai besoin d'un verre. Ah oui, c'est vrai qu'elle est des barques, elle a un petit problème d'alcoolisme. Un petit problème d'alcoolisme, Pam. Il y a des trucs cachés, là, non ? De mémoire. Un petit double whisky, là. Je te connais pas, pourquoi tu vas me parler ? Oh non, mais non, mais oui, c'est vrai qu'il est cringe, lui aussi. Non, mais il n'y a que des cringeos, dans cette ville. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alcoolisme. Eh, bonjour et bienvenue à ce petit commu. Tu peux m'appeler Mamie, si tu veux. C'est énervant de devoir rencontrer tout un tas de nouvelles personnes, n'est-ce pas ? Moi, c'est Charge, au fait. Maintenant, fiche-le quand. Qu'est-ce qu'il a, il nous a fait un wheeling avec le fauteuil, là ? C'est Pam qui habite ici, non ? Hector Salamanka, lui. Un petit peu, en vrai. Il n'a pas de souvenirs des voix. Si, si, je vais essayer. Ah, il avait quelle voix, déjà ? Alors, comment s'est passée votre première nuit dans le vieux chalet ? Votre grand-père avait l'habitude de se plaindre du vieux lit bancal. Je pense qu'au fond, il adorait cette maison. Je crois qu'à la dernière fois, il avait la voix du Captain Krabs, lui. Oh, le best endroit, ici. Hop, les petits coquillages. Hop là ! La moule ! C'est qu'à partir du jour 5, je crois qu'on peut avoir une canne à pêche. Il nous envoie un SMS, l'autre, là. J'ai pas de pelle. Ah, ça marche, quand même. Livre perdu. Vous avez trouvé un livre perdu ? La collection de la bibliothèque s'est agrandie. C'est qu'il vit dans la cabane, déjà ? Ah oui, mais c'est le mec avec les cheveux longs qui veut draguer Léa et qui est une sous-merde. Oui, je vois bien. Je vois bien qui habite là. Je le connais, je le connais. J'ai à la mairie, non ? Enfin, pas à la mairie, mais au Community Center pour voir un peu comment ça malverse, les trucs, là. Si vous voyez des vers de terre, à tout moment, vous dites vue. Trop important, les vers de terre. C'est pas par là, le Community Center. Ah, si, il est là. C'est verrouillé. Ouais, c'est pareil, lui, il s'ouvre au bout d'un certain jour. C'est quoi comme fleur, ça ? C'est bon, ça, avant terre plein. Ah oui, mais merde, mais... Oh, Nick, j'ai pas de sac à dos au début. Jonquille. Donc les jonquilles, c'est pour aller. En vrai, on peut draguer aller, mais le problème, c'est qu'au début, elle va nous... Elle va nous cuque comme jamais, quoi. Le jaloux de Elliot, le BG. Non, mais Elliot, c'est une merde. C'est fermé, ouvert de 9h à 20h. Comment ça, jonquille ? Jonquille, c'est le surnom de je sais plus qui dans Game of Thrones, à un moment. Eh, tu viens d'emménager, ce bain ? On est cool. Et tous les endroits où t'aurais pu emménager, t'as choisi Pays-Cornville. Alors que t'aurais pu aller au Havre. C'est une merde. Regardez-moi ça, là. Il fait son Dark Sasuke avec sa clope au bout du bec, là. Je le déteste déjà, lui. Oh. Oh non, 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 non. Poirot. OMG ? Ah bon, on peut pas aller à la mine pour l'instant. Chanteur de Tokyo Hotel. Hop, le réfort sauvage. Hop là. On peut aller chez Linus ou pas ? Eh, t'es en vie. Eh, fais pas attention à moi, je suis tout seul. Bah, je me casse, alors. C'était une belle première journée. À 21h30, on va faire un bon dodo, je pense. On a rencontré pas mal de gens, plus que la première fois, en tout cas. Je vais peut-être essayer de défricher un petit peu avant de faire dodo, quand même. Histoire de me faire du bois, je vais avoir besoin de bois à balles. La ferme est si grande, putain, j'en reviens pas que ce soit si grand. Une journée par stream. Une journée par semaine. Non, mais en vrai, deux, trois journées par semaine, on va avancer bien vite. C'est trop dur, c'est trop dur de pas jouer à ce jeu. J'ai commencé à être épuisé, et là, je tombe par terre. Let's go. Ah merde, mais attends. Mange le poireau, là. Mange-toi le poireau, là. La moule ! Attends, non. Comment on déplace des trucs ? On peut pas déplacer des trucs dans l'inventaire ? Les mettre là et tout ? On peut pas faire ça, je me rappelais pas. La moule, je peux la vendre. Après, non, peut-être que la moule, on va en avoir besoin au Community Center. J'ai bouffé mon poireau, clairement. C'est l'heure de couper un arbre, 22h. On va finir par avoir une heure tous les soirs après stream principal. C'est le problème de ce jeu. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est bien. S'il était à chier, ce serait plus simple. Hop, hop, hop. Au lit. Au dodo. Niveau 1 de cueillette. En fait, tout le sound design est tellement bien qu'on a envie de le farmer, quoi. Nouvelle recette de fabrication, le casse-croûte. Putain, mais attends, mais j'étais con. J'ai rien fait de mes 500 balles. J'aurais dû aller acheter des graines. Quel abruti. Pas grave, je le ferai pas cette fois. Coucou. Je viens de rentrer d'une excursion de pêche. Tu devrais venir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi, Willy. Ah non, mais Willy, c'est pas le même. Ok, 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 ok. Good morning, everyone. Il est l'heure de raroseille les plants. Il m'en faut un qui a l'accent un peu comme ça, London. Willy, c'est le pêcheur. Non, mais oui, oui. Je vais voir Willy, là. Tout de suite, là. On peut remplir l'eau là-dedans ou pas ? On peut arroser l'eau de mer. La gamelle du chien. On lui met de l'eau fraîche, déjà. Mais attends, mais j'ai pas de point d'eau pour mon... Putain. Pourquoi t'es un cadavre ? Parce que c'était une petite chiche. Il a le teint pâle. C'est l'homme pâle. Si, mais il est loin, le point d'eau. Accent british, c'est le mec du musée. Je vais aller à la plage directe. Moi, j'ai envie de pêcher. Gunter, le mec du musée. J'ai pas pris le bait, là. Y'a un bait ici où on peut pas passer à cheval ou je sais pas quoi. Oh, let's go. C'est l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a... Oh, mon garçon. J'ai entendu dire qu'il y avait du sang en oeuf au village. Ravi de faire ta connaissance. Ah, j'essaie de me détendre un peu après avoir passé un mois en mer. C'était un long voyage. J'ai vendu beaucoup de bons poissons. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Tiens, je veux que tu prennes ma vieille. Canne à pêche. C'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie. Et peut-être que t'achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps. T'as reçu la canne à pêche en bambou. Y'a de bons coins de pêche ici dans la vallée. Et toutes sortes de poissons à attraper. Ah ouais, ma boutique est ouverte. Passe donc me voir un de ces jours si t'as besoin de matériel de pêche. J'ai trop si tous les poissons que t'attrapes. Deuxième jour, on a la canne à pêche. Je m'en rappelle pas de ça. On rappelle que le max, on sert à rien. Cinquième jour, c'est la mine. Oh, ça pêche pas là ! C'est vrai qu'au début, quand t'as la pêche niveau zéro, c'est un délire. Oh, le tuto pêche. Oh, le tuto pêche. Oh, ça va être la vieille sardine molle. Oh là là. Ah, elle a la sardine. Hop. Non, l'anchois. Parti pour le meilleur mini-jeu. Ils ont pas fait meilleur mini-jeu que ça. Les mini-jeux de pêche, le meilleur, il est dans Stardew. 8h30 du mat. L'heure d'aller voir les picolos, là. Attends. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Attends. Alex souhaite embaucher quelqu'un pour récupérer Joja Cola. Vous serez payé pour votre travail. 65 PO à la livraison. Alex sera reconnaissant. Alex, Joja Cola. Qui c'est qui vend ? C'est fermé. Joja Cola, la boutique Joja, elle est ouverte, là, ou pas ? C'est fermé, ouvre à 9h. Vous allez l'ouvrir, votre putain de boutique, là ? Vue. Ah oui, vue. Vous avez trouvé un livre perdu, la bibliothèque t'as grandi. La pêche, c'est un endroit sympa pour se détendre et profiter du soleil. Salut ! T'appelles Penny ? Les poubelles. Oui, c'est vrai que je peux fouiller les poubelles aussi. Je peux faire comme Linus et fouiller les poubelles. Ah, c'est toi qui viens d'arriver ? Je m'appelle Maru. J'avais hâte de faire ta connaissance. Tu sais, dans une petite ville comme celle-ci, un nouveau visage peut vraiment changer la dynamique de la commu. C'est pas le putain. Mais attends, il y a un client, là. Maru, elle est datable ou pas ? Non. Tu viens voir le docteur. Elle est pas en couple, Maru ? Ah, c'est un plaisir de faire connaissance, je m'appelle Harvey, sur le médecin du village. Quand je fais le bilan de santé, la procédure médicale, tous les habitants du pays qu'en ville, c'est un travail très gratifiant. Ah, je suis désolé, mais la petite moustache, directement, on était là, quoi. En couple avec Aka. Harvey aussi, tu peux le date. Tu vends quoi, toi, connard ? Enfin, ça bug ? Attends, les graines de panais, mais c'est ça, j'aurais dû faire. Après, je peux toujours garder mon pognon et planter plus tard. En vrai, avec 500 balles, le premier jour, t'achètes du panais et c'est gagné, quoi. Il faudra 4 jours pour arriver à maturité. Parce que là, en fait, si je les achète maintenant, le problème, c'est que ça va me... Ça va me foutre en l'air pour après, quoi. Parce que du coup, j'en ai qui vont arriver un certain jour et d'autres après. Maru est donc dateable. Merci TheDaddy pour les 43 mois. Il est où, Chichayou ? Il est pas là. Les haricots, plutôt. Bienvenue chez Jojamar. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je crois pas avoir fait ta connaissance. Je m'appelle Maurice, responsable de la satisfaction clientèle chez Joja. Tu décides de devenir membre Joja, je me ferai un plaisir de t'aider à faire ton entrée dans cette nouvelle vie joyeuse. Comment on achète du coca, là ? Joja Cola. Putain, mais c'est le même prix. Ça dégoûte. Putain, mais les graines de panais, elles sont 5 balles plus chères que l'épicerie bio. J'espère que la bibliothèque, elle est ouverte. C'est qui, Alex ? Alex célibataire. Le cadeau favori de Alex, Shane. Il habite où ce connard ? Mais il était juste à côté, là, Alex. Je lui ai parlé tout à l'heure. C'est le sportif, le joueur de foot. Prouventable ! Pas une seule œuvre dans toute la collection. Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé quelque chose ? Laisse-moi voir. Oh, marquable ! C'est très ancien. J'aimerais l'étudier plus en détail, mais ça t'appartient. Hmm. J'ai un service à te demander. Accepterais-tu de faire don des nouveaux artefacts ou minéraux que tu trouveras ? Nous pourrions faire une découverte révolutionnaire ensemble et avec mon ami. Qui sait, si tu fais régulièrement des dons au musée, je pourrais trouver des objets intéressants pour toi et pour Stéphane Bern. réfléchis-y bien, d'accord ? Si j'hésite de faire un don au musée, dépose les objets à la réception. Gunther a son accent alsacien. Putain, j'aurais dû donner un accent alsacien. Bonjour ! Non, ça, c'est l'action suisse. Faire un don au musée. Tiens, la cuillère. Oh, 250 balles ! Let's go ! Il manque un livre, ici. Ben, hein ? A propos de la cueillette, les forêts, les montagnes et les ambiances sont d'excellents endroits pour trouver des produits sauvages. Un bon chasseur-cueilleur élimine les mauvaises herbes, les souches, tout ça, tout ça, on connaît. A propos de la cueillette. C'est un livre écrit par Marnie. Les animaux sont très sensibles. Ils aiment être caressés tous les jours. Préfère manger de l'herbe fraîche à l'extérieur plutôt que du foin sec. Donc ça, on se rappelle, c'est stratégique quand on a des animaux. Mais lis-moi ce livre-là, là ! Oh, la vie de moi. Astuce pour l'agriculture, utiliser de l'engrais pour améliorer la qualité, réduire la charge de travail ou accélérer la croissance des récoltes. Ça, on connaît. Les arbres fraîchiers prennent toute une saison pour pousser, on connaît. Les récoltes mourront dès la fin de la saison sauf si elles poussent durant plusieurs saisons comme le maïs. Certaines récoltes comme le chou frisé et le blé doivent être récoltées avec une foie. Tout ça, on connaît. Oh, un étranger m'a vendu qu'il ne faut pas parler aux inconnus mais t'as pas... M'a l'air de quelqu'un de méchant. Tu m'as pas l'air de quelqu'un de méchant. Mademoiselle Penny a dit que je dois lire ce livre avant de pouvoir aller jouer. Quoi ? Bouge ! Voilà, bouge ! Ok, ça va. Bon, on va trouver Alex pour qu'il me rembourse la canette de coca, là. Ça se trouve, il y avait du Joja-Cola. Ah, le vieux, là. Placez simplement tout ce que vous voulez vendre dans la boîte d'expédition à côté de votre maison. Cet arnaqueur qui doit tout vendre plus cher chez les Joja, là. Non, mais Alex, il était là... Ok, yes, let's go. Tu devrais passer un peu de temps au soleil sinon tu deviendras trop pâle. Bah, ça, c'est mort. Tiens. Salut, t'as une petite chiche tu m'as apporté ce que j'ai demandé. Merci beaucoup. Voici ton paiement comme convenu. Bah, écoute, bro, ça fait plaisir. Tu m'as payé exactement le prix d'achat, quoi. Donc, je m'envoie. Je ne me sens pas du tout malversé, ça fait plaisir. Il est déjà midi et je n'ai rien fait et vite. 750 balles, on va investir. Je ne suis pas de bonne humeur en ce moment, là. J'ai dit que je n'étais pas de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux ? Mon mari de Kent est dans l'armée, il est basé à l'étranger. C'est pour ça qu'il n'est pas ici pour le moment. Je sais qu'il reviendra sain et sauf une fois son service terminé. Merde. C'est-ce que tu as rencontré tout le monde village ? Ça a dû être épuisant. Je ne sais plus quelle fois la V, elle voit du Québec un peu mais en mode... Bref, c'est dur. Il y a trop de persos. Je travaille à temps partiel au salon de Gus. Ça paie les factures. Je suis obligé de leur parler un peu pour qu'après ils ne me fassent pas chier. Je fais tous mes achats ici. Alors, vas-y. Le haricot, c'est fort mais moi, je suis plus team chou-fleur. En fait, le truc, c'est que le chou-fleur, il faudra 12 jours pour faire un gros chou-fleur. Et les saisons durent 21 ? Combien ? 28 ? Tu veux combien de temps ça durent les saisons dans Stardew ? Mais le chou-fleur, c'est OP. C'est 28 jours. Donc en fait, techniquement, on peut faire deux fois du chou-fleur mais en fait, la vraie strat, c'est que tu prends le pané qui met 4 jours à arriver à maturité et du coup, arrivé au cinquième jour, il te reste encore deux... Est-ce qu'il te reste encore le temps pour faire un... Je crois que c'est ça. Si tu fais full pané first day, t'arrives day 4 avec tes thunes, t'achètes du chou-fleur et tu peux faire deux fois le chou-fleur, je crois. Tu peux faire 12, 12 et 4, je crois. Sauf qu'on est le jour 2, là. Donc je ne vais pas au petit, je vais juste prendre du chou-fleur. Bon, 9, allez. Je n'ai plus d'argent. On va vendre du poisson. Les fraises, ça rapporte masse thunes. Je n'ai jamais trop fait les fraises, mais c'est vrai que les fraises, c'est pas mal. Faut que j'aille voir Allée. Elle habite où, Allée ? J'allais offrir une jonquille. Peut-être que je la garde pour son anniversaire, non ? Elle habite là, non ? Je ne sais plus. Merci à Guiri pour les 5 subs offerts. Des gros bisous. Non, mais évidemment, elle n'est pas là. OMG, rentre chez toi. Il est 13h, il faut manger. De toute façon, au bout d'un moment, on connaîtra son emploi du temps par cœur. Pour les bonnes raisons. Il faut vite que j'aille planter, là. Bisous, mom. On va faire un petit plan de chou-fleur. C'est vrai que je n'ai pas travaillé aujourd'hui, là. Mon personnage, il est full énergie, vu. Des cailloux. Coup dur. Coup dur. Ah, la ferme, elle est dégueu. OMG. Je ne sais même pas où il est, mon plan d'eau, pour le... Pour l'arrougeoir, là. Done. On va être débroussaillé, tout ça, là, tu vois. Hop. Il est là, mon plan d'eau ? Ah, vu. Oh, il est loin. Il est loin. C'est la ferme hardcore, celle-là, un peu. Putain, merde. Tu peux arroser à l'eau de mer. Ah bon ? Si c'est le cas, je ne savais pas. Attends. On va faire un peu de place, là, parce que c'est la merde. Et là, je vends mes graines de chou-fleur et c'est juste parti, quoi. Poc, poc, poc. On passe trop vite dans ce jeu, c'est terrible. Non. Un, deux, trois. Non. C'est pas beau. Non. Ok. Comme ça, on fait un gros chou-fleur, là. J'aurai jamais de quoi acheter de l'engrais en first season, mais c'est pas grave. Ah, parfait. Je les sépare, parce que c'est pas les mêmes graines. C'est pas le même grain, là. Faut pas garder. Oui, non, ma hache, ma hache est pas encore assez vénère pour ça. On peut craft l'engrais. Les premiers engrais, tu peux les craft, mais ils sont nuls, quoi, je crois, de mémoire. C'est pas incroyable, là ? On va faire d'espace, un peu, là. Oh, 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 oh. On va ramasser, là. Non, mais j'ai pas assez de place sur moi. Il me faut vite le sac, en fait. Faut rush le sac. La canne à pêche, elle prend de la place. Pour l'instant, la canne à pêche, je vais la foutre là-dedans. Avec les glands, faut pas les oublier, parce que... Les glands, ça met trop, trop bien, après, pour pouvoir replanter des arbres quand on n'a plus. On va te nettoyer cette ferme, là, tu vois. Faut que ce soit nickel ! C'est pareil, il faudrait que je fasse le tour des buissons. Ok, voilà les buissons qui donnent des baies au tout début du jeu. T'as déjà testé les mods ? Non, pas. Jamais. J'avais vu Mintos faire une game avec full mod, et du coup, genre, il y avait carrément des zones supplémentaires et tout, des potes en plus. Ça avait l'air assez infiniant, ouais. Moi, je connais que le jeu de base, et... Déjà, le jeu de base, je ne l'avais pas fini, parce qu'ils avaient fait une mise à jour, là, 1.5, ou je ne sais plus quoi, là. Et là, 1.5, moi, je n'avais pas fini, quoi. Il y avait des nouveaux contenus, mais en fait, le problème, c'est que je retournais sur ma save qui avait 60 heures et ça n'avait pas trop de sens. Il ne serait pas l'heure de manger un petit oignon nouveau, là. De toute façon, normalement, il y a plein de berries un peu partout au début du jeu, donc je peux y aller sur les oignons. Ah, c'est, il gagne pour les 3 ans. Il y a tellement de choses à faire en vanilla, déjà, c'est ça, en fait, en fait. Il faut avoir une deuxième ferme sur une île, maintenant. C'est sympa, mais c'est du endgame, la mise à jour. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, je préfère découvrir sur endgame avec une nouvelle save, en vrai. En fait, j'avais la save pour, mais... Enfin, ça me faisait bizarre de retourner sur un truc auquel je n'avais pas joué depuis très longtemps, mais sur lequel j'avais mis 60 heures de jeu. Les baires apparaissent plus tard. Ouais, elles doivent apparaître durant l'été, enfin, durant le spring, là. Durant le printemps. C'est bon, là, on est un peu plus libre, ça fait plaisir. C'est quand même plus chill que Wario. Ah bah, c'était le but, c'était le but, c'était de changer du tout au tout. 19h40. C'est l'heure du café, là. Attends, parce que j'ai laissé des ressources, ici. Voilà, il y a du bois, là. Hop, hop, hop. Mon personnage est complètement crevé. Pardon. Je vais me choper le Covid à rebours, moi, ça va être terrible. en vrai, j'aurais voulu pêcher pour ce jour-là, mais ça va être compliqué, là. J'ai trop déblayé et je suis pas sûr de vouloir bouffer tous mes oignons nouveaux. Au pire, j'ai quoi d'autre ? La jonquille, ça donne rien. Le réfort sauvage. Vas-y, au pire, je bouffe les deux réforts sauvages et je me fais un peu de pêche, là. Un peu de pêche en haute mer. Ah ouais, ça donne vraiment rien. Hop là ! Tous les jours, les oignons nouveaux. J'allais jamais trop vers ce coin-là, à part en hiver pour essayer de choper le poisson lèche, mais... Je connais pas trop. Yes ! Ah, donc c'est vraiment du... C'est du garbagioz ici. C'est pas une vraie plage. L'eau qui m'entoure, elle va être full garbage. Ah ouais, putain. Ah donc, on a même pas l'avantage de pouvoir vraiment pêcher ici, quoi. Tout ça, c'était un peu de la brasse. Trois boutons sur les côtés des coffres, c'est couleurs, stack les items qui existent dans le coffre, trier le coffre. Il me semblait bien qu'il y avait un bouton pour trier le coffre, en fait. C'est la plage du Havre. L'eau est dégueulasse, quoi. C'est juste à cause de mon niveau de pêche. Peut-être, mais en tout cas, de mémoire, même avec un bon niveau de pêche sur la ferme classique, le petit bassin de flotte, tu pêches quasiment que de la merde dedans. Pas de poisson. Après, de base, oui, je crois que quand tu es niveau 1, tu pêches aussi beaucoup de merde dans la mer. Je me disais, les gens sont comme des cailloux qui ricochent à la surface de l'eau. À la fin, tout le monde coule. mais casse-toi avec ta philosophie à 2 balles, en fait. Il est vraiment détestable. Ça fait 3 fois qu'on a interagi avec lui, ça fait 3 fois qu'il dit de la merde. Est-ce que tu es venu pour te moquer de moi ? Je m'occupe uniquement de ce qu'il me regarde. Du coup, je n'ai pas vu Allée. J'imagine qu'elle doit faire dodo, j'aurais dû aller la voir. Tant pis. C'est bien de dégarbager. Oui, c'est bien d'enlever tout le garbage de la ferme, mais ça aurait été pas mal d'aller voir Allée aussi. C'est 2h du mat', on s'évanouit, je crois. Et minuit, le temps passe quand même assez vite. Il faut faire un peu gaffe. Là, il est 23h, je peux gentiment aller me coucher, mais j'aurais aimé croiser plus de personnages histoire d'avoir des petites interactions. J'ai jusqu'à Caen pour son anniversaire. à elle. Ouais, non, mais c'est bon, ça, je reconnais, c'est dans 4 semaines de stream, ça. C'est dans 4 dimanches, ça. Go, bar. C'est vrai qu'elle peut être au bar, mais après, je vais galérer à rentrer chez moi. J'ai pas le café, j'ai pas le cheval et tout, donc... Faut pas sous-estimer le défilement du temps dans ce jeu. C'est quand même très très rapide. demain, il pleut normalement. Je crois que c'est automatique, la 3ème journée, il pleut toujours. Je connais bien le speedrun du jeu, donc faites-moi confiance. Regardez par la fenêtre, attention. Jour 3 du printemps. Et boom, il pleut ! Let's go ! Let's go ! Trop bien d'avoir planté. C'est pour ça que jour 2, c'est trop cool de planter à balles. Ok, donc là, il est tôt le matin. Déposer ma sève, là. Hop. C'est pas sorti comme je voulais, mais cette phrase non plus. 6h20 du matin, il est temps d'aller pêcher un petit peu. Essayer de voir si aller... Peut-être commencer un peu à observer aller, mais d'un oeil... d'un oeil observateur, simplement. Du coup, elle sort de cette maison et il y a un coin de pêche juste à côté si je ne m'abuse. Abigaïl. Abigaïl, put. Elle sent le fromage. mon niveau de pêche est exécrable. D'un côté, après, t'as la canne à pêche avec l'hameçon qui trigger plus vite. ça, c'est vrai. OMG, OMG. Ben, le poisson, il est impossible à choper. juste impossible. Avec mon niveau de pêche nul à chier, là. Oh. Où je parle aux gens, là. Oh, le bout de bois. Let's go. Ah non, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Non, mais lui, c'est vraiment un relou aussi. Un Shane, il doit être indéitable. C'est vrai qu'il pleut. Quand il pleut, les poissons valent plus cher et sont plus rares. C'est un routier, Shane. Il n'en a pas la dégaine. C'est les meilleurs persos, Shane et Abigail. Je sais pas. Dans un jeu, il y a Léa Lee qui existe. Les Googles, maintenant. Ils sont tous cools, il faut monter la relation. Je suis persuadé qu'ils ne sont pas tous cools. Shane, il taffe chez Joja. Ben voilà, déjà, il ne peut pas être cool. Ah ben, on fait un truc que je peux choper, putain. Ça, ça va être une belle merde. Quand est-ce qu'elle sort de chez elle ? OMG, allez ! Viens, j'ai une jonquille pour toi. Hop, Anguille à petite bouchette. le perfect. Le perfect. Sors de là. Moitié route sur son défunt père. La janguille. On va danser la janguille. Ah, Panguille à petite bouchette. Ah non ! Le halose. Viseur du mat, ça va là ? Grasse mat, tranquille. Elle ne travaille pas ? On va faire ça toute la journée. La pêche dans ce tardu, il n'y a rien de mieux. Non, non. Non, non ! Le catfish horrible ! Oh, il y a Lewis. Regardez-moi cette vitesse, Lewis Hamilton. Vas-y, bouge pas trop, bouge pas trop, Lewis. Je pêche un poisson et j'arrive. Non, pars pas ! Je n'ai pas gâché mon énergie. Oh, putain, tout ça pour pêcher une algue de merde. En vrai, les algues, c'est mieux que les journaux détrempés. Et là, là, 100%, le temps que j'aille rattraper lui, là. Eh, bonjour, t'as dit que je fais une pause. Connard. C'est juste pour lui parler. Là, 100%, elle est sortie de chez elle. Eh, debout là-dedans, là ! debout ! Et moi, je veux faire l'amour, moi ! Bon, j'attends dehors. J'ai un cadeau ! C'est comme dans les Sims, dans un cadeau et après, c'est bon, on se marie. Ça mort. Ça mort, là, non ? C'est trop dur de faire des petites sessions sur le jeu, là. Ça fait bientôt une heure, on a lancé Wario. C'était plus facile d'arrêter, hein. Je peux vous mentir que c'était plus facile de faire une petite session de Wario qu'une petite session de Sardew. Wario, et des fois, t'as continué pour le plaisir, mais on part. C'est littéralement jamais arrivé. En vrai, ça a dû arriver deux fois. record de taille max. Or que Splatoon 3. Trop bien, Splatoon 3. Arrête de pêcher des algues. C'est bon. 13 heures, toujours en... On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça fait. Voilà. Je me fais bait par le bruit. En fait, j'ai trop tryhard de la pêche sur Hadès où je la faisais au bruit et pareil sur Animal Crossing. Du coup, je me fais baited de fou. Oh, le trésor. Oh, le boss. Je vais pas avoir la place pour le trésor. La clé a pété la géode. Elle sort pas parce qu'il pleut, non ? Ah, peut-être. Mais si elle sort pas de chez elle, ça va être plus difficile, évidemment. Oh, je le pêche. J'en ai rien à foutre. Je le pêche. Non ! Oh, il est trop dur. OMG, j'ai aucun avantage. Il faut le pre-shot. Il faut voir le futur. Il faut la bonade pour pêcher ce truc. Je vais me faire de l'argent avec ça. Je vais au moins me faire 100 balles. Non, mais là, c'est pas possible. Là, on se fout de ma gueule. 14h30, il est... Bah, bah, voilà ! C'est elle, non ? J'ai un cadeau pour toi. Bon, j'ai offert mon cadeau, tout va bien. C'est pas elle. Bah, bah, ce sera elle. Écoutez, moi, je pense que, voilà, sous une écriture qui paraît très superficielle au départ, se cache une personne extraordinaire. Je pense que c'est pour nous prendre à contre-pied. Je pense qu'on va être kuk pendant des semaines, mais après, ça va aller beaucoup mieux. chiche toxique et aller, 5 heures de coiffure, le couple de l'année. Bah, je dis ce que je veux, non ? Qu'est-ce qu'il veut, Steph l'ours, là ? Bannez-moi ça, là ! J'aurais tellement voulu choper un catfish. Je me fais anguille-bouchette, là. La liberté d'expression, bordel. Faut que je garde des poissons pour les foutre au community center. Moi, j'ai rasé la barbe. Z-Event. La réponse, c'est Z-Event. Peut-être que je défriche un peu à la baraque aussi, non ? Oh non, mais si c'est comme Pépé, genre moi, Pépé the Frog, je l'utilise. Bonjour Léa. Oh mais stop Lewis ! Non mais ça va, non ? Tata, j'ai accidentellement écrasé un insecte. J'espère que la rivière va pas déborder. Là, je voudrais faire la revanche contre le Catfish. Après la revanche, bon, ça fait 3 fois qu'il me la met, 3-4 fois, mais j'aurais bien réessayé le Catfish une dernière fois. Oh, j'en ai eu 2 des Hachigans dorés. Oh putain, mais ça va... On va au moins faire 250 balles. 17h30, c'est peut-être l'heure d'aller voir les Alcolos. OMG ! OMG, c'est pas la même chose. Non, bah non ! C'est lui, hein ! Il est si dur à Péchot, lui. Péchot le poisson, là. Oh mais il est intestable. Dès qu'il rentre dans une phase un peu, là, il est intestable. Intestable ! Oh la revanche. JDG, la revanche. Oh mais le fumier ! Fumier ! Oh Jonquille. Parfait, je vais faire un stock de Jonquille. Du coup, attends, la Jonquille, là. Elle a eu un cadeau. C'est vrai que c'est 2 cadeaux par semaine. Cadeau apprécié. Jonquille. C'est incroyable d'aimer les Jonquille, quand même. Qu'est-ce que je devais lui offrir, déjà, à Léa ? Des salades ? Ah oui, ça, je... Ah oui, j'avais préparé des milliards de salades, je crois. Ah oui, t'es trop jeune pour travailler dans un endroit comme celui-ci. J'ai 50 ans. Eh, trop jeune. Bonsoir, je prends quelque chose ? Le pinard, elle aimait bien aussi. Non mais je lui ai donné que des salades, je crois, de mémoire. Bah c'est ça, me parle pas, surtout, ignore-moi. N'oublie pas de couvrir ta bouche en étonnant. Et penche de se laver les mains. Putain, mais lui, il a vu le Covid en avance, hein. Le boss, quoi. Oh non, oh là là. Oh là là, pas lui. Mais parle-lui ! Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Probablement rien. Voilà, très intéressant, le bro. C'est agréable de voir des jeunes gens s'installer dans la vallée. C'est très courant, ces temps-ci. Mais c'est besoin d'un petit moment au chaud pour être prêt à affronter une autre nuit froide en mer. C'est pas l'homme qui prend la... Willy le goat. En vrai, sans Willy, on n'aurait pas la canne à pêche, donc on n'aurait pas la meilleure feature du jeu. Donc en vrai, oui. Oh, vu. J'ai pas de place, il me faut le sac à dos. Mais là, l'homme, il prend la merde ! Il lui baisse son froc ! J'avais même pas pensé, tu vois. Oh merde. On va défricher un peu les 20h, il est tard. Canne à pêche, puis s'il sourit tout le temps, ça donne les good vibes. Oh ! J'ai pas la place. Attends, je reviens. Déjà ! Attends. Comment on stocke ? Je veux un poisson. Voilà. Le reste, on vend. Ça, on met ça là. Les gens kill, pareil. La géode, pareil. Fétez la géode. Hop ! On va là. Tac, tac, tac. C'est vendu. C'est le maire qui prend l'homme. Aïe, aïe, aïe. Lewis veut me pécho, vous pensez ? Go, hein. Lewis, en vrai, go. C'est le maire du village, hein. Ah, attends, mais il y a des ressources bugged, là. Hep, 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 hep. Mais mon bois ? Bah, non. Bah, ok. Coup dur. Tu penses à poser l'arrosoir ? Oui, non, mais il faut que je pose des trucs. J'ai pas besoin de tout sur moi, c'est validé. Tac, 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 tac. Genre, oui, en effet, l'arrosoir. Après, l'arrosoir, j'en ai besoin le matin. Mais pour partir en ville, il faut que je pense à poser mes outils au début. Mais d'ailleurs, attends, donne-moi du bois. Qu'est-ce qu'on peut craft au début ? Portail, clôture, chemin pavé, feu de camp, des torches, pancarte en bois, pancarte en pierre, graines sauvages. Ah, c'est marrant, ça, aussi. Le casse-croûte, c'est gland, graines d'érable, pommes de pain. Glan, graines d'érable, pommes de pain. Mais j'ai pas de graines d'érable, la TM. C'est gland, pommes de pain. Ah oui, non, mais let's go. Ça, c'est OP, ça. Ça, c'est tellement OP. Petit casse-croûte, là. Petit casse-croûte, l'eau ! Ouais, enfin, c'est OP. Est-ce que... Mais non ! Mais non, mais... Moi, je voulais cliquer là-dessus, à la base. On va travailler encore un petit peu, là. Y'a du défrichage à faire. Une géode ! Vous avez trouvé une géode ? Le fargeron local peut l'ouvrir pour vous. Qui sait ce qu'elle contient ? Vous commencez à être épuisé. Mais moi aussi, de toute façon. Moi aussi, IRL, je commence à être épuisé. On a fait un bon départ de game. Oup, oup ! Organiser. Ah oui, organiser, vous avez raison. Hop ! Ah bon, on peut organiser comme ça. Là, on peut organiser aussi. On fait pour... Lâche le truc de tes mains, là ! Je n'ai pas parlé à Linus. Au dodo. Niveau pêche plus 1, plus une compétence de canne à pêche. Combien on fait de gold pour ce qu'on a pêché ? Oh, en vrai ! Stonk ! Ah, c'est 150 PO, le Hachigan. Ouais, 75 PO, ok. On a parlé à combien de personnes ? 25... Ah oui ! J'ai salué 25 personnes sur 28 déjà de tout le monde. Ah oui, non, mais propre. C'était la première ! De cette nouvelle save, Tardew Valley, elle est lancée. Il y aura des semaines où ce sera plus long que d'autres. Mais là, cette semaine, j'ai stream 6 heures et je suis complètement crevé. Ça va être fou ! Tous les dimanches ! En deuxième partie après Isaac du dimanche. On va avancer lentement mais sûrement. Gros bisous YouTube ! Je sais que les gens vont en demander plus, mais voilà. Ça sera la série fil rouge. Retour au menu principal. Ah, ça va être dur même pour moi, en vrai. C'est fini. Bah ouais, c'est la deuxième partie du dimanche. Mais des fois, en vrai, on fera plus long. Jusque là, il est 2h20 du matin et je suis explosé ! On a fait 6 heures de stream, je n'en peux plus.